Tout commence avec un garçon nommé Haruto quittant sa ville pendant que son amie d'enfance, Miyaru Ayaz, le supplie en pleurant de rester. Pour la réconforter, Haruto lui promet de revenir et de l'épouser quand il sera grand, ajoutant que même s'il meurt, il la protégera. Miyaru accepte, et Haruto monte dans un bus, mais celui-ci a un accident et il meurt. L'histoire se déplace ensuite au royaume de Beltrame en l'an 991, où un garçon nommé Ryo Karasuki se réveille dans une pièce inconnue, hanté par les souvenirs d'une vie passée en tant que Haruto à Makawa. Cependant, il n'arrive pas à saisir pleinement ses souvenirs. Des hommes entrent dans la pièce et, remarquant que Ryo est vivant malgré la fièvre qu'il avait la veille, commencent à manger tout en parlant de leurs affaires. Le ventre de Ryo gargouille, et quand l'un des hommes l'appelle, Ryo pense qu'il est invité à manger, mais il se fait dire qu'il sent mauvais et qu'il doit se laver. En sortant, Ryo cueille un fruit d'un arbre et se remémore la manière dont Haruto est mort. Malgré ses souvenirs, il décide de rester Ryo, un garçon des bafons, cherchant à venger le meurtre de sa mère. Il se souvient comment sa mère, qui avait des cheveux noirs comme lui, lui avait promis de l'emmener chez ses grands-parents à Yagumo avant d'être tué par un assaillant inconnu. Alors qu'il réfléchit à ses souvenirs douloureux, Ryo est approché par un groupe de femmes. L'une d'elles, Célia, lui demande s'il a vu une fille aux cheveux violets. Après que Ryo a répondu par la négative, Célia se présente et déduit que les cheveux noirs de Ryo signifient que ses parents étaient des immigrants. Malgré l'avertissement de Ryo, disant que les bafons ne sont pas un endroit pour des dames bien habillées comme elles, les femmes persistent. Lady Vanessa suggère qu'elle se change en vêtements appropriés, mais Lady Christina insiste pour qu'elle se dépêche. Célia lance un sort magique pour rechercher la fille et détecte une grande quantité de pouvoir magique émanant de Ryo, ce qui surprend tout le monde. Ryo, confus, réalise que la lumière étrange autour de lui est de la magie, mais les femmes ne semblent pas s'en apercevoir. Après avoir compensé Ryo avec de l'argent pour ces informations, Célia et les femmes partent continuer leur recherche. De retour chez lui, Ryo est attaqué par un homme masqué qui tente de le poignarder, mais l'argent bloque le coup. Ryo tombe au sol, et l'homme s'approche de lui. En regardant autour de lui et en réalisant que ses amis ont été tués, l'homme attaque à nouveau. Soudain, une figure angélique apparaît et appelle Ryo par son ancien nom, Aruto. Elle promet de lui apprendre à utiliser ses pouvoirs magiques. Tandis que Ryo aiguise ses sens, il esquive l'attaque de l'homme et Riposte, le renversant et révélant son visage. Ryo entend alors une voix provenant du sac que ses employeurs portaient plus tôt et découvre la fille que les femmes cherchaient. Elle le supplie de l'emmener au château, où son père le récompensera, puis elle s'évanouit en voyant le carnage dans la pièce. En se dirigeant vers le château, Christina, supposant que Ryo a menti en disant qu'il n'avait pas vu la fille, le gifle de colère quand il se rencontre en chemin. Elle l'accuse de l'avoir kidnappée, et Vanessa intervient, demandant à Ryo de s'expliquer. Christina, dans sa colère, attrape Ryo par la chemise, mais Ryo réagit en lui serrant les mains et en l'exhortant à écouter. Vanessa dégaine son épée, avertissant les deux de se calmer. Malgré les menaces de Christina de charger Ryo de l'aise-majesté, Vanessa insiste pour qu'ils entendent son point de vue. Ils ordonnent à Ryo de venir au château, et bien que réticent au début, Ryo accepte, sachant que la résistance serait futile, et Vanessa lui assure qu'il sera libéré s'il est innocent. Pendant ce temps, les gardes royaux fouillent les lieux de l'incident et trouvent un homme masqué à peine vivant. Cependant, un individu inconnu dans la foule déclenche la mort de l'homme en brisant un joyau, assurant ainsi son décès. Au château, Ryo est torturé par Charles Arbor, le vice-capitaine des chevaliers de la garde royale. Charles exige que Ryo avoue l'enlèvement de la princesse Flora, promettant la clémence s'il coopère. Ryo nie l'accusation, ce qui enrage Charles, qui le bat avec un bâton en bois. Malgré les interrogations répétées, Ryo maintient son innocence. Dans une autre pièce, la princesse Flora se réveille et explique les événements à Lady Vanessa et Célia. Elle exprime son inquiétude pour Ryo et insiste pour qu'il soit convoqué. Cependant, Vanessa explique qu'une telle demande nécessite le consentement du roi. Flora l'apprête de faire les arrangements nécessaires rapidement, car elle ne peut tolérer que Ryo soit maltraité après lui avoir sauvé la vie. De retour à l'interrogatoire, Charles continue de torturer Ryo, et un garde l'avertit que Ryo pourrait mourir sous les coups. Obsédé par l'idée de restaurer la réputation des chevaliers après leur échec a protégé la princesse, Charles ignore l'avertissement. Alors que la situation semble désespérée, Vanessa et Célia arrivent, témoignant du traitement brutal infligé à Ryo. Charles défend ses actions, insistant sur le fait que l'implication de Ryo dans l'enlèvement de Flora est probable, mais Vanessa l'informe que Flora crédite Ryo de lui avoir sauvé la vie. Soulagé d'entendre que Flora est en vie, Charles ordonne la libération de Ryo, prétendant que la sécurité de Flora est la priorité. Célia s'approche de Ryo pour l'aider, mais il lui dit de ne pas le toucher avant de s'effondrer d'épuisement. Se sentant coupable, Célia propose de le soigner immédiatement. Charles les laisse partir, et Vanessa échange un regard avec lui avant de quitter les lieux. Ryo se réveille plus tard dans une chambre au Palais Royal, surpris de se retrouver sans aucune blessure. Célia, qui l'a soignée, lui demande s'il ressent encore de la douleur. Elle s'excuse pour l'épreuve qu'il a endurée et révèle qu'elle est étudiante en magie à l'Académie Royale de Beltrame, se présentant officiellement sous le nom de Célia Claire. Ryo se souvient d'elle et la remercie de l'avoir guérie. Curieux de son sort, Ryo demande ce qui va se passer ensuite. Célia lui apprend que le roi souhaite le rencontrer personnellement pour lui exprimer sa gratitude. Inquiet de respecter l'étiquette, Ryo demande à Célia de lui enseigner les manières nécessaires pour une audience avec le roi, et elle accepte. Il se serre la main, convenant de travailler ensemble, et Ryo est bientôt vu en route pour rencontrer le roi dans la salle du trône. La scène coupe ensuite à Ryo à l'Académie, et Célia l'avertit que la plupart des étudiants viennent de familles riches, ce qui signifie qu'il fera probablement face à beaucoup d'intimidation. Ryo répond calmement qu'il comprend sa situation. Ensuite, Célia le présente à sa nouvelle classe, marquant le début d'un tout nouveau chapitre dans sa vie. Dès que les étudiants apprennent que Ryo vient des bas-fonds, ils commencent à murmurer entre eux, manifestement mécontents d'être en compagnie de quelqu'un issu d'un tel milieu. On découvre que Ryo a été autorisé à rejoindre l'Académie en récompense d'avoir sauvé la princesse Flora, mais malgré cela, il peine à s'entendre avec qui que ce soit, et son incapacité à lire aggrave la situation. Il promet de demander de l'aide privée à Célia, alors après la classe, il se rend dans la salle de classe de Célia pour tenir cette promesse. Là, une vaste collection de parchemins complexes et de manuels l'attend, et il est surpris de découvrir que, bien que n'ayant que 12 ans, Célia est devenue professeure grâce à son génie. Ryo, qui conserve les souvenirs de Haruto Hamakawa de sa vie passée dans le Japon moderne, impressionne Célia par la rapidité avec laquelle il apprend les mathématiques. En buvant du thé, Célia demande à Ryo comment s'est passée sa première journée, à quoi il répond que tout s'est bien passé, malgré la discrimination qu'il a subie. Le lendemain, Ryo assiste à un cours d'art martiaux. L'instructeur, reconnaissant les compétences de Ryo, le défiait en duel. Bien que ses camarades se moquent de sa posture inhabituelle, le professeur voit du potentiel en lui. L'expérience de Haruto en kendo aide Ryo à livrer un combat solide, gagnant ainsi le respect de l'instructeur. Bien qu'il soit invité à rejoindre les chevaliers royaux, Ryo refuse, invoquant d'autres responsabilités. Un peu plus tard, Célia trouve Ryo enfoui sous des livres, en train d'étudier pour les examens finaux. Bien qu'elle lui conseille de ne pas trop stresser à propos des notes, Ryo est déterminé à réussir. Lorsque les examens ont lieu, Ryo les réussit sans difficulté, tandis que certains de ses camarades ont du mal. Peu de temps après les tests, les souvenirs d'Haruto commencent à troubler Ryo, en particulier ceux de son ami d'enfance mi-aru et de leur séparation éventuelle. Les résultats des examens sont annoncés, et Ryo se classe en tête de l'année, à égalité avec la princesse Christina, tandis que l'ami d'enfance de Christina, Roana, arrive en troisième place. Alphonse, un noble qui a mené le groupe de harceleurs contre Ryo, l'accuse de tricherie devant tout le monde. Cependant, Christina, Roana, et Célia défendent les réalisations de Ryo. Malgré leur soutien, Alphonse et son groupe refusent d'écouter et quittent la pièce furieux. Bien que Ryo est excellé, Célia s'inquiète que son succès puisse être utilisé contre lui. Néanmoins, elle loue sa performance, et Ryo la rassure en lui disant qu'il peut gérer n'importe quel problème tant qu'elle le soutient. Cela calme Célia, qui promet de continuer à l'aider du mieux qu'elle peut. Cinq ans plus tard, un groupe d'étudiants est choisi pour participer à un tournoi avec une exposition. Ryo, Alphonse, et Stuart font partie de ceux qui sont sélectionnés, à la grande surprise de tout le monde. Alphonse tente de s'opposer à l'inclusion d'un rôturier, mais le professeur le fait taire en déclarant que la décision est finale. Célia dit à Ryo combien elle est heureuse qu'il ait été choisi, et il discute de la possibilité qu'un recruteur le sélectionne pour les chevaliers royaux s'il performe bien. Cependant, Ryo déclare qu'il n'a pas l'intention de rejoindre l'ordre. Alors que Célia s'y ressontait, elle lui demande ce qu'il compte faire après avoir terminé ses études, et Ryo lui dit qu'il prévoit de voyager à Yagumo. En apprenant qu'il a l'intention de quitter le pays, elle exprime son regret et l'invite à rester et à travailler avec elle dans son laboratoire. Ryo répond qu'il aime sa vie ici, mais refuse son offre, affirmant que, parce qu'elle est noble, elle devra bientôt négocier un mariage, et qu'un rôturier ne devrait pas travailler dans son laboratoire. Il se rappelle alors que sa mère lui avait promis de l'emmener dans leur pays d'origine, Yagumo, lorsqu'il serait plus âgé, et en réfléchissant à sa mère, il tombe dans une brève transe, ce qui inquiète Célia. Peu de temps après, l'épée du roi, Alfred, organise le tournoi d'exposition royale. Il s'avère que le premier adversaire de Ryo est Charles Harbour, l'homme qu'il a brutalement battu cinq ans auparavant. Après avoir humilié Ryo à l'époque, Charles est choqué de le voir comme son concurrent maintenant. Tandis que Charles est déconcerté, Ryo remarque calmement qu'il doit beaucoup à Charles pour l'avoir si bien traité. Alfred prend alors note du style de combat inhabituel de Ryo, tandis que Charles est surpris de voir que Ryo combat sans bouclier. Au début du match, il semble égaux. Cependant, Charles, alimenté par sa colère et son désir de vengeance, se pousse à bout. Il a été rétrogradé cinq fois au cours des cinq dernières années pour son abus de Ryo et cherche maintenant à se venger. Néanmoins, Ryo exploite habilement une faiblesse dans la défense de Charles et le désarme, remportant finalement la victoire. Alfred déclare ensuite Ryo vainqueur, et Charles, mauvais perdant, prétend qu'il n'a fait que baisser sa garde et demande un nouveau combat, mais Alfred ne lui accorde pas cette chance. Après le match, Charles cherche à se calmer avec une boisson, furieux d'avoir été humilié par Ryo devant tout le monde, et un officiel de l'Empire de Proxia nommé Reis le réconforte en lui disant qu'il a simplement laissé l'enfant gagner, contrairement aux autres chevaliers qui se sont comportés de manière puéril et ont remporté leur combat. Charles discute ensuite un peu plus avec Reis et lui révèle que Ryo a autrefois été suspecté d'avoir pris en otage la princesse Flora, ce qui éveille l'intérêt de Reis. Bien que Reis reconnaisse les talents de Ryo, Charles l'admet à contre-séure. Le lendemain, en l'honneur de la victoire de Ryo, Célia prévoit de le rencontrer à la porte de l'école. Cependant, elle aperçoit Ryo en train de rencontrer une fille derrière l'école. Lorsque Célia voit la fille confesser son amour à Ryo, elle devient légèrement jalouse et triste. Nous voyons ensuite Célia vérifier les plans de chaque étudiant après la remise des diplômes et elle remarque que Ryo n'a rien écrit dans ses projets. Peu de temps après, Célia donne un cours sur le contrôle de la magie, avec un accent sur l'essor de foudre. Essayant de provoquer Ryo, Alphonse ricane et remarque que le cours est trop avancé pour leur classe. Ryo se sent mal à l'aise, d'autant plus qu'il ne peut pas utiliser la magie. Alphonse le narque davantage, disant que Ryo est le seul à pouvoir bénéficier de ce cours. En réponse, Célia demande à Alphonse et Stuart d'expliquer le sort de foudre et de le démontrer. Malgré toutes leurs ventardises, leurs efforts sont peu impressionnants. Voyant leur piètre performance, Célia décide de leur montrer à quoi ressemble un véritable contrôle de la magie. Après avoir fermé les rideaux, elle lance plusieurs sorts de foudre à la fois. Les éclairs dansent dans la pièce avant d'éclater en une pluie brillante de lumière. Bien que Ryo ne puisse pas utiliser les formules magiques comme les autres étudiants, il peut imiter des sorts simplement en les observant, grâce à sa réservie immense de manas. Après la démonstration, Stuart loue immédiatement Célia. Cependant, il se tourne ensuite vers Ryo, exprimant son agacement que Ryo semble attirer l'attention de la moitié des étudiantes de l'académie. Malgré les tentatives de Stuart de provoquer Ryo, Célia intervient, disant à Stuart d'abandonner le sujet et de laisser Ryo tranquille. Plus tard, la classe doit passer un examen pratique en extérieur, avec Alphonse à la tête du groupe. Leur tâche est de naviguer à travers la forêt et d'atteindre leur destination avant la nuit. Grâce aux connexions de son père, Alphonse a déjà mis au point un plan sournois pour assurer leur succès. Lorsque Rhoana exprime sa désapprobation, disant que cela ressemble à de la triche, Christina permet à Alphonse de procéder comme prévu. Pendant ce temps, Stuart confie à Ryo la tâche de porter les sacs du groupe, malgré l'injustice de cette décision. Flora offre son aide, mais Ryo refuse, bien que Flora insiste pour porter certains sacs elle-même. Alors qu'ils avancent dans la forêt, le groupe rencontre des gobelins qui les suivent. Bien qu'Alphonse soit fier en tant que commandant, il montre une sagesse surprenante dans la gestion de la situation. Le chef ordonne à l'avant-garde de se renforcer alors que les deux groupes s'unissent pour repousser les gobelins. Alphonse se moque de Ryo pour avoir momentanément perdu sa concentration, ignorant que quelqu'un les observe depuis les ombres. Ryo sent cette présence, ce qui intrigue Grace, qui décide de tester les capacités de Ryo. Alphonse et son groupe suivent la carte que son père leur a donnée, les conduisant à une falaise dangereuse. Pressé par le temps, Christina demande à Alphonse ce qu'ils doivent faire ensuite, mais avant qu'ils ne puissent répondre, désore attaque. Dans le chaos, Stuart est blessé et provoque accidentellement la chute de Flora du haut de la falaise. Ryo saute immédiatement après elle, la sauvant mais tombant lui-même dans le processus. Pendant ce temps, Alphonse reprend le contrôle et aide le groupe à repousser les ors. Ryo, indemne, se retrouve seul dans la forêt et pense qu'il ne peut pas retourner auprès des autres dans cet état, car il deviendrait suspicieux s'il se présentait sans une égratignure. Stuart, tentant de couvrir son erreur, prétend que Ryo est responsable de la chute de Flora. Alphonse lui dit de se calmer, révélant qu'ils essaient seulement de comprendre ce qui s'est passé, mais Stuart insiste que c'est Ryo qui a poussé Flora de la falaise, puis l'a sauvée pour compenser son erreur. Flora, qui n'est pas entièrement sûre de ce qui s'est passé, refuse de croire que Ryo l'a poussé, et Christina pense qu'il devrait repartir, car il n'y a rien à gagner à débattre de la culpabilité de Ryo en ce moment. Fatiguée des politiques de l'Académie, Ryo décide de partir et de commencer son voyage plus tôt que prévu. Flora, cependant, jure de le retrouver, même si elle doit le faire seule, mais les autres la mettent en garde contre cela. Soudain, un rugissement assourdissant secoue la forêt, et un minotaure approche. Christina lance un sort de boule de foudre, mais il s'avère inefficace, alors Alphonse ordonne au groupe de passer à la lance de glace. Malgré son leadership, la force écrasante du minotaure force les lignes de front à battre en retraite. Flora, toujours à proximité après avoir aidé un étudiant blessé, attire l'attention du minotaure. Alors qu'il s'apprête à l'attaquer, Ryo intervient, coupant la main du minotaure. Il ordonne à Flora de partir pendant qu'il s'occupe de la créature, et grâce à ses arts spirituels, il vint facilement le minotaure en frappant son point faible et en le décapitant. Alors que Ryo disparaît dans la forêt, certains étudiants arrivent trop tard pour l'arrêter. Reis, observant toutes les preuves, remarque les cheveux noirs et les yeux de Ryo, spéculant qu'il pourrait venir de Yagumo. Par la suite, Célia surprend une conversation entre le directeur et le duc Gustave à propos de la disparition de Ryo. L'état instable du royaume les empêche de montrer une quelconque faiblesse, alors Ryo est accusé de l'incident, et Célia se demande ce qui a pu lui arriver, inquiète pour lui. La nuit, Ryo vient rendre visite à Célia, et elle est soulagée d'apprendre qu'il est en vie. Ryo la remercie pour le soutien qu'elle lui a apporté pendant son temps à l'académie, admettant qu'il n'aurait pas pu endurer cela sans elle. Il promet d'écrire des lettres sous le pseudonyme à Ruto avant qu'il ne partage une étreinte émouvante. Célia, partagée entre la joie et la tristesse, le regarde alors qu'il commence son voyage vers Yagumo. Après que Ryo quitte le royaume précipitamment, il se rend à Amon, une ville marchande dans le royaume de Galar. Comme ses avis de recherche ne sont pas encore arrivés en ville, il se déplace librement et rassemble des provisions sans difficulté. Cependant, il ne peut s'empêcher d'avoir l'impression désagréable d'être observé, bien qu'il essaie de se convaincre que ce n'est que son imagination. En explorant la ville, Ryo tombe sur un vendeur de rue qui propose un plat à base de pâtes. Le vendeur mentionne que Lisa Lott, la dirigeante de la ville, a introduit ce plat sur le marché. Après avoir mangé et s'être revigoré, Ryo demande des conseils au vendeur et se fait diriger vers la guilde des marchands, où un stand de nourriture attend devant ses portes. En entrant dans la guilde, Ryo est accueillie par Lott, une réceptionniste qui remarque son teint sombre et son aura mystérieuse. Elle l'aide à choisir des conserves pour son voyage et est impressionnée par ses vastes connaissances sur le thé et les objets de thé, ce qui est inattendu pour un voyageur. Lott le conduit dans une salle d'attente où d'autres voyageurs se reposent, et Ryo réfléchit à ses prochaines étapes. Avant de quitter Amon, Ryo prend un moment de tranquillité pour écrire une lettre à Célia. Dans celle-ci, il explique que ce sera sa dernière lettre pendant un certain temps, car il prévoit de voyager plus loin, là où l'envoi de lettres ne sera plus possible. Malgré l'incertitude de l'avenir, Ryo poursuit son chemin, pleinement conscient que son voyage ne fait que commencer et que des dangers peuvent encore roder dans l'ombre. Lott lui dit alors au revoir, et après que Ryo quitte la boutique, nous découvrons que Lott était en réalité l'isle-lotte depuis le début. Pendant sa randonnée à travers la forêt, Ryo tombe sur une personne blessée gisant au milieu de la route. Lorsqu'il essaie de l'aider, il est violemment attaqué par des aiguilles empoisonnées. C'est la dernière fois qu'il agit charitablement envers quelqu'un, car un couteau est brandi par Latifa, celle qui a attaqué Ryo avec l'intention de le tuer. La rapidité de ses mouvements laisse Ryo sous le choc, mais il parvient à la suivre, ce qui surprend encore plus Latifa. Elle ne peut pas croire qu'il puisse la suivre même alors qu'elle utilise un sort d'amélioration, ce qui rend clairement Ryo plus fort qu'elle. Notant que Latifa se concentre excessivement sur ses couteaux, Ryo détourne son attention vers ses poings et parvient à la clouer au sol. Alors que Latifa tremble, les larmes aux yeux, en demandant à Ryo de la lâcher, il lui lance un faible sort de sommeil pour la calmer. Il réalise que le collier autour de son cou est un collier d'esclave et le retire en utilisant un sort qu'il a lu dans un livre. Latifa rêve ensuite du moment où elle a été tuée dans un accident de bus, et nous découvrons qu'elle et Haruto sont morts dans le même accident. Après sa mort, son âme a été envoyée dans le corps de Latifa, une esclave de Stuart, qui l'a forcée à l'appeler grand frère en la faisant porter un collier d'obéissance. Lorsqu'elle désobéissait à ses ordres, elle souffrait d'une douleur atroce, et tout son être était brisé. Latifa se réveille ensuite, et elle est d'abord méfiante envers Ryo. Cependant, en réalisant que le collier n'est plus sur elle, elle commence à pleurer de joie et de soulagement. Ryo l'interroge et découvre sa connexion avec Stuart à travers ses questions. Il s'assure également que personne d'autre ne la poursuit. Il lui permet de partir car elle ne représente plus un danger pour la communauté, mais il la met en garde que des personnes comme elle sont souvent vendues en esclavage dans cette région, il lui recommande donc de voyager vers l'Est, vers une région sauvage où vivent d'autres demi-humains. De plus, le fait que Ryo voyage dans la même direction est une coïncidence chanceuse. Alors que Ryo essaie de la laisser derrière lui, Latifa commence à le suivre. Il lui dit clairement qu'il ne l'a pas libérée par altruisme, il l'a fait parce qu'il pensait que la laisser serait perturbant, et il lui demande d'arrêter de le suivre. Il lui dit qu'il ne lui fait pas encore totalement confiance, et c'est pourquoi ils ne peuvent pas voyager ensemble. Elle lui répond qu'elle ne va pas le trahir, et elle lui tend le collier d'esclave pour qu'il le lui remette et assure ainsi son obéissance en pleurant. Elle mentionne qu'elle déteste être une esclave, mais elle est plus terrifiée à l'idée d'être seule que de rester dans sa situation actuelle. À contre-séure, Ryo lui permet de l'accompagner, mais il lui dit de se débarrasser du collier. Pendant leur voyage vers l'Est, Latifa reste à ses côtés, et ils s'arrêtent quelque part pour camper. Ryo prépare des sandwiches pour eux, et après les avoir mangés, Latifa pleure car cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas mangé un vrai repas. Les jours passent et nous les voyons traverser un terrain difficile. Ryo installe le canto et remarque que Latifa est de plus en plus épuisée. Pendant ce temps, Célia reçoit la lettre que Ryo a écrite à Amon. Bien qu'elle soit soulagée d'apprendre qu'il est en vie et en bonne santé, elle s'inquiète de ne pas pouvoir communiquer avec lui pendant un certain temps. Ce soir-là, Ryo est surpris de découvrir que Latifa connaît les spaghettis et elle demande si elle peut en avoir. Il accepte, et tandis qu'elle mange, il commence à envisager l'idée qu'elle est aussi une personne venue du Japon comme lui. Nous voyons ensuite Ryo et Latifa dormir dans la tente, et l'entendre pleurer dans son sommeil en disant qu'elle veut retourner à Tokyo tout en faisant un cauchemar fourni à Ryo des preuves supplémentaires pour soutenir ses croyances. Quand Latifa se réveille le lendemain matin, elle remarque que Ryo ressemble au garçon qu'elle avait vu dans le bus dans lequel elle est morte. Enfin, Ryo se réveille, et lorsque Latifa lui demande si elle peut l'appeler grand frère, il accepte, espérant que cela l'aidera à se sentir plus à l'aise. La prochaine étape de leur voyage les emmène à travers divers paysages, et après avoir voyagé un certain temps, Ryo repère un grand arbre au loin, mais pour une raison quelconque, Latifa ne semble pas le voir. Il observe cela et réalise que l'arbre doit être caché par un sortilège. Nous les voyons ensuite camper à nouveau dans la forêt, et Ryo remarque une fois de plus que Latifa fait un mauvais rêve, alors il la fait dormir en utilisant ses arts spirituels pour la débarrasser de son cauchemar. Le feu de camp s'éteint soudainement, et il aperçoit un loup après être sorti de la tente. Ryo perd la vue lorsque le loup émet soudainement une lumière blanche éclatante. À ce moment-là, Uzuma, une harpie, Sarah, une femme louve, Alma, une naine, et Orphea, une autelfe, apparaissent autour de lui. Quatre individus mi-humains l'entourent. Ryo tente de leur parler, mais Uzuma n'est pas intéressée car elle pense que les humains sont des créatures dégoûtantes, tandis que Sarah lui dit qu'elles doivent tout de même découvrir quelles sont ses intentions. Elles finissent par accepter de lui donner une chance de s'expliquer après l'insistance de Sarah. Pendant que Ryo présente son cas, Orphea et Alma se dirigent vers sa tente, où elles trouvent Latifa endormie sous l'effet d'un certain sort. Uzuma attaque alors Ryo, croyant qu'il a pris l'un des lords en otage. Bien que Ryo insiste sur le fait qu'il s'agit d'un malentendu, lui et les filles remarquent tous que Ryo utilise des arts spirituels. Alma utilise un sort de terre pour immobiliser Ryo, permettant ainsi de le neutraliser. Pendant que Ryo est endormi, il rêve de la fille qu'il a vue enfant et lui demande qui elle est, mais elle-même n'en a aucune idée, bien qu'elle connaisse tout de Haruto. Ryo se demande pourquoi, et elle lui répond que c'est parce qu'ils sont liés, puis elle lui dit qu'il est temps pour elle de partir, car elle ne peut plus rester. Ryo se réveille ensuite, enchaînée et restreint. Latifa se précipite à l'intérieur, criant aux quatre filles, soulagés qu'ils soient éveillés. Elle leur demande furieusement si elles l'ont blessée et se demande qui a attaché son grand frère. Une femme âgée nommée Ursula, du village, entre alors et s'excuse pour la façon dont Ryo a été traité. En réponse, tout le monde, y compris Uzuma et les autres, s'agenouillent devant lui pour présenter leurs excuses. Ursula veut que Ryo se sente mieux et lui assure que les filles seront punies comme il se doit. Pendant qu'Anfia travaille à le libérer de ses chaînes, Ursula l'informe que les autres anciens s'excuseront officiellement dès le lendemain matin, et elle mentionne que pour l'instant, c'est la seule pièce qu'ils peuvent lui offrir. Le lendemain matin, Ursula accompagne Ryo à la salle des anciens. En chemin, Ryo observe à nouveau le grand arbre. Ursula lui fournit des informations en expliquant que l'arbre monde est le foyer du puissant esprit de Ryo. Elle trouve étonnant que Ryo puisse le voir, car la plupart des gens ne le peuvent pas, cela nécessitant une grande connaissance des arts spirituels. A leur arrivée, Ryo rencontre deux autres anciens du village, Sildora, un elfe, et Dominique, un an. Dominique est visiblement plus petit que Sildora. Les deux anciens s'excusent pour la façon dont ils l'ont traité et le remercient d'avoir sauvé l'un des leurs, lui offrant de lui accorder tout vœu qu'il pourrait exaucer en guise de compensation. Ryo leur demande de prendre Latifa sous leur protection, et ils lui disent qu'ils avaient déjà prévu de lui demander cela, ce qui signifie qu'il leur rend service en le suggérant. Ryo explique alors que Latifa s'est beaucoup attachée à lui, donc elle pourrait avoir du mal à se détacher, et les anciens lui proposent de rester quelques temps dans le village. Dominique mentionne qu'il pourrait même épouser l'une des filles s'il le souhaite, mais Ursula espère qu'il ne se laissera pas emporter par cette idée. Ryo accepte alors de rester au village, espérant qu'on pourra lui enseigner les arts spirituels et les connaissances de base dont il a besoin pour y demeurer. Les anciens acceptent de lui trouver un bon professeur. Le grand esprit de Ryo apparaît ensuite, et nous découvrons qu'elle est responsable de la surveillance de l'arbre monde. En examinant Ryo, elle découvre qu'un esprit sommeille en lui, ce qu'elle pense être la raison pour laquelle il a du mal à lancer des sorts ou à utiliser la magie. Ryo est soulagé de finalement comprendre pourquoi il est incapable d'utiliser la magie. Lorsque Ryo effectue un examen plus approfondi, elle est choquée de constater que l'esprit ressemble à un être humain. Elle explique que la plupart des esprits ayant une forme humaine ont été tués lors d'une guerre divine il y a mille ans, et des êtres comme elle sont considérés comme moins importants. Avec cette révélation, les villageois décident de reconsidérer la façon dont ils traitent Ryo, le voyant désormais comme une figure sacrée, ce qui lui accorde des privilèges supplémentaires, notamment un traitement de VIP au sein de la communauté. En se rendant dans sa nouvelle maison, Ryo est accueilli par Latifa et les autres filles. Latifa lui montre avec enthousiasme leur nouvelle maison, en disant qu'elle a une cuisine et un bain en plein air. Ensuite, il déjeune, et Ryo est surpris de voir des grains comme du riz, découvrant qu'ils ont été importés de la région de Yagumo. À sa grande surprise, il apprend qu'Orfia et les autres filles emménageront avec lui immédiatement, et Ursula explique que cet arrangement vise à aider Latifa à créer des liens avec d'autres personnes que Ryo. Les jours et les semaines passent rapidement, et Ryo profite de son temps avec ses nouveaux amis, apprenant les arts spirituels et participant aux coutumes locales. Divers événements sont organisés dans les villes pendant cette période, et la scène se coupe sur le village en train de célébrer les rites du grand festival spirituel, qui a lieu une fois par an. Il prie pour la protection divine de l'esprit du grand arbre, et dria les bénit tous. Pendant ce temps, nous voyons Reis volant sur un griffon avec un autre homme, et ils atterrissent près d'une grotte. Reis entre dans la grotte pour inspecter les lieux, et l'homme qui l'accompagne se souvient que cela fait partie de son test pour rejoindre un groupe appelé la Brigade du Lion Céleste. Reis ressort de la grotte avec un œuf, et l'homme se demande de quel type d'œuf il s'agit, mais il laisse tomber la question lorsque Reis lui demande s'il veut vraiment savoir. Reis lui confie l'œuf, et il monte sur le griffon pour s'échapper avant que le maître de la grotte ne revienne de sa quête de nourriture, mais nous voyons qu'ils sont poursuivis par de féroces créatures noires. Maintenant, nous voyons qu'une année s'est découlée depuis que Rio et Latifa ont décidé de s'installer dans le village qu'ils appellent désormais leur foyer. Les villageois célèbrent cette année encore le grand festival spirituel, et Sildora et les autres accueillent Rio comme leur ami Juré et Latifa en tant que résidentes. Pour signifier leur engagement, les Didria embrassent chacun d'eux, affirmant leur nouveau statut, et Dominique annonce à tout le monde que le festin commencera immédiatement après la cérémonie. Lorsque le festin commence, les filles de la fête, dont Orfia, Latifa et Sarah, expriment leur amour familial envers Rio. Elles sont ivres, serrant Rio fermement, l'entourant de gauche à droite. Rio semble en difficulté entouré des trois filles, et selon Orfia et Sarah, ils semblent proches de Latifa, mais elles souhaitent aussi devenir amies avec lui. Rio leur adresse un sourire chaleureux, reconnaissant pour leur amitié. Cela rend les filles heureuses et elles décident de célébrer leur relation en échangeant les coupes de l'amitié. Alors que les autres vont chercher plus d'alcool, Rio saisit l'opportunité pour parler avec Ursula de ses plans de quitter le village, et il décide d'en informer Latifa. Ursula pense qu'il est trop tôt pour qu'il parte, et que Latifa ne sera pas contente, mais elle laisse la décision finale à Rio. Pendant ce temps, dans un endroit précis, Reiss offre à son ami une pilule rouge qui, selon lui, le protégera de tout danger et lui permettra de suivre sa position. L'homme avale la pilule, et Reiss lui dit de quitter la région sur le griffon en cas de danger et de bien prendre soin de l'œuf. Reiss part ensuite explorer les environs et, en survolant le ciel, il aperçoit au loin ce qui semble être des wyvernes noires. Alors que le soleil se couche, Latifa et Rio se promènent ensemble. Il lui demande si elle aime vivre au village, et elle répond avec enthousiasme que oui. Latifa souligne que Rio reste la personne la plus importante pour elle, même si elle a maintenant beaucoup d'amis. Plus tard, Rio confie à Latifa ses plans de quitter le village et de poursuivre son voyage vers Yagumo. Elle souhaite l'accompagner, mais il refuse, lui assurant que son départ ne durera pas longtemps. Furieuse à l'idée qu'il parte, Latifa insiste pour l'accompagner. Rio la met en garde contre les dangers potentiels qui les attendent, mais sa colère éclate, et elle s'éloigne frustrée. Pendant ce temps, les anciens du village se réunissent pour discuter de la réaction à la barrière autour du village, et Sarah propose d'enquêter avec ses amis. Pendant ce temps, Reiss infiltre discrètement le repère des wyvernes et vole leurs derniers œufs. Alors que les filles survolent la région, elles aperçoivent l'homme qui était avec Reiss, campant près d'un point d'eau tranquille. Elles atterrissent près de lui, et Sarah ordonne à son équipe de ne pas engager le combat à moins qu'elles ne le commandent, insistant sur la nécessité de la prudence. Cependant, leur inquiétude grandit lorsqu'elle remarque que l'homme porte un œuf de wyvernes autour de sa poitrine. L'homme, pour protéger l'œuf, s'enfuit sur son griffon, et Sarah donne rapidement l'ordre de cibler le griffon. Usuma lance la foudre sur le griffon, mais celui-ci esquive habilement les coups, jusqu'à ce qu'une wyvern apparaisse soudainement, compliquant encore plus la situation. Le griffon continue d'esquiver les attaques des wyvernes, et Sarah se concentre sur la poursuite des wyvernes pour les empêcher d'entrer dans le village. En découvrant que l'œuf que l'homme transporte est en réalité un œuf de wyvernes, elle envoie un membre de son équipe informer les anciens de la nouvelle menace. Pendant ce temps, avec l'aide de la gemme rouge, reis-tu l'homme qui était avec lui, et celui-ci tombe du griffon. Alors que l'homme et l'œuf chutent vers le sol, Sarah équipe Alma d'un animal spirituel loup pour l'aider à retrouver la wyvernes. Elle rappelle à Alma de continuer à chercher, déterminer à localiser la créature. Latifa, bouleversée par le départ de Rio, aperçoit soudain quelque chose tomber du ciel. En se précipitant pour enquêter, elle tombe sur un corps sans vie et un œuf brisé. Son cœur s'emballe lorsqu'une wyverne noire apparaît devant elle, et la créature rugit de tristesse en réalisant qu'un de ses petits est mort. De retour au village, Dominique prend les choses en main, veillant à ce que tout le monde évacue le bâtiment dès que Rio revient. Rio est confus après avoir observé les environs, puis Dominique l'informe des wyvernes et du fait que les filles les combattent dans la forêt pour les éloigner du village. En entendant cela, Rio se souvient que Latifa se trouvait dans la forêt, et il s'y précipite pour la retrouver. Dans un moment de tension, Alma intervient pour sauver Latifa des flammes de la wyvernes, retournant le souffle de feu de la créature contre elle-même. Invoquant son animal spirituel, Alma engage courageusement la wyvernes, mais son combat devient une épreuve d'endurance, car elle ne parvient pas à infliger de réels dégâts et doit attendre que les villageois s'échappent. Malgré les efforts de Latifa pour distraire la wyvernes, Alma ne peut infliger aucun dégât réel, et la wyvernes parvient à blesser Latifa avec une attaque. Elle tente de l'achever, mais Rio arrive juste à temps pour la sauver et l'emmener en sécurité. Avec une détermination sans faille et ses arts spirituels, Rio utilise ses mains nues pour infliger de puissants coups à la wyvernes. Alors que la bête tente de lancer à nouveau son souffle de feu, un éclair d'énergie de Rio frappe sa gorge, bloquant son attaque. Avec un coup final décisif par le haut, il envoie une onde de choc dans le cerveau de la créature, mettant fin à sa menace une fois pour toutes. Voyant la fin tragique de leur camarade wyvernes, les autres wyvernes décident de battre en retraite. Alma regarde avec stupéfaction, incapable de croire que Rio a vaincu une wyverne à main nue. Alors qu'ils se rassemblent sur les lieux, Sarah remercie Alma d'avoir éliminé la wyverne, mais Alma informe Sarah et les autres de la victoire remarquable de Rio. Elle se demande pourquoi les autres wyvernes se sont retirées, et Sarah explique que les wyvernes sont des animaux naturellement prudents, elles évitent généralement d'engager le combat avec des adversaires qu'elles perçoivent comme trop puissants, et la scène se termine avec Latifa serrant son grand frère dans ses bras. Le lendemain matin, Latifa approche Rio pour s'excuser de son comportement de la veille. Au fil du temps, elle est devenue de plus en plus dépendante de lui, le voyant non seulement comme un compagnon mais aussi comme un grand frère. Rio lui dit alors qu'il doit se rendre à Yagumo, la terre natale de sa mère. Dans un moment de vulnérabilité, Latifa révèle son secret, disant qu'elle n'est pas de ce monde, et que jusqu'à il y a quelques années, elle vivait dans un endroit appelé Tokyo. En retour, Rio l'informe de son origine et de sa réincarnation. Latifa est étonnée, et il la rassure en lui disant qu'il est toujours la même personne qu'il était autrefois, en soulignant la coïncidence improbable de deux individus japonais réincarnés en même temps et au même endroit. Alors que leur conversation s'approfondit, Latifa lui promet de l'attendre jusqu'à son retour. La scène se coupe ensuite sur Rio, prêt à quitter le village, et avant de partir, les anciens lui offrent une épée en mitryl et une armure fabriquée à partir de la peau du dragon qu'il a vaincu. Il remarque que les autres habitants du village ont également préparé des cadeaux pour lui, et Rio pense qu'il sera difficile de tout porter, mais on lui donne également une cachette spatio-temporelle. Il s'assure que son voyage est équipé des outils nécessaires, indispensables à toute aventure isoquée. Rio met ensuite toutes les provisions dans sa cachette spatio-temporelle, et avant de partir, il promet à tout le monde qu'il reviendra au village en cas de problème. Il s'en va alors en disant ses adieux, notamment à sa petite sœur Latifa, tandis que Célia espère que Rio va bien, car elle n'a pas reçu de lettres de sa part récemment. Après deux semaines, Rio parvient enfin à la région de Yagumo, qui ressemble beaucoup au Japon. Il enquête, mais ne trouve aucun indice sur l'identité de ses parents. Il remarque alors Ruri et Sayo, deux jeunes filles, dans le champ et leur demande de l'emmener voir le chef de leur village. Ruri lui dit que le chef du village est sa grand-mère et l'emmène chez elle. Il rencontre alors Yuba, l'aîné du village, qui accepte de s'asseoir et de l'écouter car elle est intriguée par lui. Il parle, et Rio dit que ses parents vivaient à Yagumo il y a plus de 15 ans et qu'il veut savoir tout ce qu'il peut à leur sujet. Cependant, l'humeur de Yuba change lorsque Rio mentionne les noms de ses parents, Zen et Ayam. Elle dit à Ruri et Sayo de quitter la pièce immédiatement parce qu'elle souhaite parler seule avec Rio. Une fois que Rio est seul, il parle de sa mère et de son voyage vers Yagumo, révélant qu'en voyageant, il a commencé à penser que s'il pouvait trouver où ses parents avaient vécu, il aimerait leur faire des tombes. Yuba l'écoute attentivement, et lorsqu'il finit, elle confirme qu'elle connaissait ses parents. Elle révèle alors quelque chose d'encore plus surprenant en disant qu'elle est la mère de Zen, ce qui fait d'elle la grand-mère de Rio. Après un moment de choc, Yuba lui dit qu'ils ont déjà préparé des tombes pour Zen et Ayam. Elle ne lui dit pas pourquoi ils sont partis, mais dit que c'était la décision la plus difficile qu'ils aient jamais prise. Elle emmène ensuite Rio jusqu'aux tombes de ses parents et lui offre un endroit où rester avec elle et sa cousine Ruri pour l'aider à se sentir chez lui. Il accepte, et Yuba lui demande de promettre de garder son ascendance secrète pendant un certain temps, ce qu'il comprend. Après avoir rendu hommage aux tombes de ses parents, il retourne chez Yuba. Le lendemain matin, Rio se réveille tôt, prêt à aider dans la maison. Cependant, Ruri sort de sa chambre avec un air un peu décoiffé, ayant oublié qu'ils ont maintenant un garçon chez eux. Embarrassée, elle se retire rapidement dans sa chambre, et plus tard, Rio aide à préparer le petit-déjeuner pour montrer ses compétences. Il utilise ses pouvoirs spirituels pour chauffer l'eau pour la soupe Niso, impressionnant tout le monde. Shine, le frère aîné de Sayo, vient pour le petit-déjeuner. Immédiatement, Shine est méfiant envers Rio, le regardant avec suspicion. Après un début maladroit, il s'assoit pour manger ensemble. Comme c'est souvent le cas avec les hommes, Shine change rapidement d'avis après avoir goûté la cuisine de Rio, réalisant que Rio n'est pas une menace mais un atout. Après le petit-déjeuner, Yuba demande à Shine d'emmener Rio rencontrer Dola, le maître de chasse du village. Elle veut que Rio apprenne à devenir chasseur, mais Shine doute des capacités de Rio, néanmoins, il accepte à contre-séhure de l'emmener. En partant, Ruri takine Sayo, suggérant qu'elle commence peut-être à aimer Rio, ce qui fait rougir Sayo d'embarras. Les choses se passent étonnamment bien pour Rio pendant la chasse. Ses impressionnantes compétences en tirent à l'arc attire rapidement l'attention de Dola, ses flèches touchant constamment leur cible. En revanche, Shine a du mal à toucher même un seul animal, et le succès sans effort de Rio le frustre et l'embarrasse. Après la chasse, Shine s'en va en colère, clairement vexé par le résultat. Ce sentant sale après les événements de la journée, Rio décide de construire un bain pour lui-même lorsqu'il réalise que le village n'en a pas. Lorsque Ruri et Sayo découvrent accidentellement le bain, Rio explique ce qu'est cette étrange structure. Ruri pousse taquinement Sayo, la rapprochant suffisamment pour sentir à quel point Rio est propre après son bain, ce qui la rend encore plus gênée. Lorsque Shine et ses amis entendent parler de la construction du bain par Rio, ils se moquent de lui, supposant qu'il essaie simplement d'impressionner les filles du coin. Cependant, il est contraint de reculer lorsque Ruri et Sayo défendent Rio. Malgré quelques petits revers, Rio continue à aider avec les corvées autour du village, gagnant l'admiration des filles du village. Plus tard, Yuba demande à Rio de l'aider à superviser une expédition de riz qui doit être envoyée à la capitale. Il accepte avec empressement, désireux de contribuer. Tout à coup, il y a beaucoup de bruit, et nous voyons que Shine a commencé une bagarre. La querelle est avec Gong, le fils d'un chef d'un village voisin, qui s'est présenté au bain sans y être invité. Gong explique que sa charrette est tombée en panne en route pour la capitale, et qu'il faudra un certain temps pour la réparer. Il demande alors à rester avec Ruri et laisse même entendre la possibilité de leur mariage, puisque tous deux sont des héritiers de leur village respectif. Il a aussi un mauvais œil sur Sayo, ce qui met encore plus en colère Shine. Énervé par l'insistance et la grossièreté de Gong, Shine essaie de défendre l'honneur de sa sœur en lançant un coup de poing, mais Gong le domine facilement. La situation s'intensifie jusqu'à l'arrivée de Yuba, qui met fin à la bagarre. Elle permet à Gong de rester dans une maison spare à la périphérie du village, mais lui interdit de quitter ce terrain. Alors que Gong s'éloigne, il aperçoit Riyue, par dépit, tente de lui donner un coup de pied à la jambe. Au lieu de cela, Gong trébuche et tombe face contre terre. Heureusement pour Ryo, personne ne voit son mouvement subtil. Plus tard dans la nuit, Ryo donne à Sayo un amulet de protection, lui assurant qu'elle la gardera en sécurité. Pendant ce temps, il est clair que Gong et ses hommes complotent quelque chose de sinistre. Le lendemain matin, Ryo et Yuba accueillent Ayaté, le meilleur collecteur d'impôts de la région. Ils lui montrent la récolte du village et lui servent un repas copieux. Après le départ du collecteur, Ryo pratique les arts martiaux près du bain. Ruri et Sayo s'approchent de lui et demandent pourquoi il a choisi d'apprendre les arts martiaux, et il explique avec un air de désir et de douleur qu'il a appris autrefois pour protéger une fille qu'il a aimée. Cette nuit-là, Gong s'introduit chez Yuba et essaie d'agresser Ruri. Sans signe le danger, Ryo se précipite sur les lieux, et grâce à son charme protecteur, Ruri n'est pas blessé. Gong est pris sur le fait, et Ryo le maîtrise rapidement, le pinçant au sol. Ryo marche sur la gorge de Gong et continue de le frapper sans montrer de signe d'arrêt. Les filles sont un peu surprises de voir ce côté de lui, et Gong essaie de riposter, mais Ryo est bien plus fort. Finalement, Ayaté et la garde du village arrivent et arrêtent Gong. Après cette intense situation, Ryo réfléchit à ses actions, s'inquiétant de voir son esprit fusionner avec son ancien moi, Aruto. Le lendemain matin, Ayaté les informe que Bon sera tenu responsable de ses crimes. Ryo s'excuse d'avoir perdu le contrôle la nuit précédente, mais Ruri et Sayo le réconfortent, le remerciant de les avoir protégés. L'épreuve étant terminée, ils s'assoient tous ensemble pour prendre le petit déjeuner. Après cela, Ayaté se prépare à quitter le village, enfermant Gong pour l'emmener avec lui. Avant de partir, Yuba lui remet une lettre à délivrer à son père, Goki, et elle espère qu'il la remettra lui-même, car cette lettre est très importante. Après avoir finalisé leur plan, Ayaté, Gong et quelques autres villageois quittent le village, et ils se séparent bientôt de Ayaté. Le groupe de villageois, accompagné de Ryo, se dirige vers la capitale de Yagumo. Alors qu'ils s'approchent de la ville, Dola, le maître de chasse du village, trouve une auberge pour que les autres hommes y séjournent. Ils demandent ensuite à Ryo et Shine de l'accompagner au poste de police pour remettre Gong aux autorités. En voyant Gong emmener enchaîner, Shine murmure à voix basse que Gong s'en sort trop facilement. S'il avait été de son avis, il l'aurait tué pour avoir attaqué sa sœur, Sayo. Dola, sentant l'attention, décide de les emmener manger pour alléger l'atmosphère. Il se dirige vers un restaurant à proximité où Dola présente à Ryo le Kamutau, un plat de nuit traditionnel. Ryo tombe instantanément amoureux de la saveur, ce qui ravit aussi Dola et Shine. Ils rient tous les deux en voyant Ryo apprécier la nourriture. Plus tard, en se promenant dans les rues, Shine se tourne vers Ryo et le remercie sincèrement d'avoir protégé sa sœur de l'agression de Gong. Pendant un bref instant, l'ambiance devient sérieuse, mais Shine sourit ensuite en disant qu'il a hâte que Sayo goûte également au délicieux Kamutau. Le lendemain, Shine organise une sortie shopping pour Sayo avec Ryo, espérant clairement renforcer les liens entre eux et aider sa sœur. Alors qu'il marche dans le marché animé, Ryo emmène Sayo manger du Kamutau au même restaurant. Peu après, un vendeur de rue Sournois attire leur attention, prenant Sayo pour la petite amie de Ryo et offrant une variété de petits cadeaux et souvenirs. Sayo est attiré par un ornement de cheveux en fleur rose et Ryo décide de l'acheter pour elle. Il demande le prix de l'ornement et en entendant le prix, Sayo dit à Ryo qu'il n'est pas nécessaire, mais le marchand mentionne qu'elle peut leur faire un rabais s'il le souhaite. Ryo mentionne chevaleresquement qu'il ne marchande pas le prix d'un cadeau pour une femme et il achète rapidement l'ornement pour Sayo. En quittant le stand, le marchand murmure à Sayo, l'encourageant à faire tout son possible pour gagner le cœur de Ryo. Le vendeur, sentant le charme de Ryo, conseille à Sayo de ne pas laisser passer sa chance. Alors que Ryo et Sayo se promènent à nouveau dans la ville, une agitation soudaine brise le calme. Instinctivement, Ryo se concentre sur la perturbation et aperçoit Komomo, une jeune noble, en danger apparent. Sans hésiter, il se précipite à son secours et la sauve juste à temps. Quelques instants plus tard, le serviteur de Komomo arrive et la prend dans les bras de Ryo, exprimant une profonde gratitude pour son intervention. Avant que Ryo puisse s'éclipser discrètement, des soldats arrivent pour enquêter sur la source du bruit. Ne voulant pas attirer davantage l'attention, Ryo saisit la main de Sayo, et toutes deux fuient la scène, se réfugiant dans une ruelle étroite pour plus de sécurité. La nouvelle de la tentative d'enlèvement de Komomo parvient rapidement à Goki, un noble éminent du royaume de Karasuki et père de Hayate. L'histoire d'un étranger mystérieux sauvant Komomo éveille son intérêt, surtout puisque personne ne semble reconnaître ce héros. Juste au moment où Goki contemple l'histoire, Hayato arrive à son domaine avec la lettre que Yuba lui avait confiée. Lorsque Goki ouvre la lettre, il est stupéfait d'apprendre que Ryo est le fils de Zen et Hayam. De retour à l'auberge, Ryo et Sayo reviennent, et quelques hommes rient en voyant l'ornement de fleurs roses dans les cheveux de Sayo, la taquinant clairement sur son temps passé avec Ryo. Cependant, avant que Ryo puisse même entrer dans sa chambre, Goki le convoque pour une conversation privée. Ryo accepte et se dirige à l'intérieur pour discuter avec eux. On lui présente la femme de Goki, Kayoko, qui a autrefois pris soin de la mère de Ryo, Hayam Karasuki, et Ryo est surpris d'apprendre que le nom de famille de sa mère est le même que celui de la ville capitale. Goki choque ensuite Ryo en lui révélant sa véritable lignée en disant qu'il est le fils de la princesse du royaume. Ensuite, Goki raconte les événements tumultueux d'il y a vingt ans, lorsque le royaume de Karasuki était en guerre avec le royaume voisin de Ryo. Zen, le père de Ryo, avait été un soldat exceptionnel à cette époque. Il était si impressionnant que le roi lui-même lui avait accordé le titre de noble guerrier, et c'est à ce moment-là qu'il avait eu un duel avec lui. Il avait été impressionné par la compétence de Zen et l'avait recommandé comme garde du corps pour la famille royale. C'est alors que Zen et la princesse Hayam se sont rencontrées pour la première fois et sont rapidement tombés amoureux. Cependant, lors des pourparlers de paix avec Rokuren, le royaume avec lequel ils étaient en guerre, leur prince a développé un intérêt pour Hayam et a tenté de l'enlever. Zen l'a vaillamment protégé, mais l'ambassadeur, humilié par son échec, a exigé qu'Hayam l'épouse pour maintenir la paix et a appelé à l'exécution de Zen. Refusant cette demande injuste, Zen et Hayam se sont enfuis, disparaissant des yeux vigilants du royaume. Maintenant, après avoir rencontré Ryo, Goki est certain qu'il est le fils de Zen et Hayam. Il exhorte Ryo à rencontrer ses grands-parents, le roi et la reine actuelle de Karasuki. Le lendemain, Ryo est amené au château pour rencontrer le roi Omura et la reine Shizuku, ses grands-parents maternels. Lors de leur rencontre émotive, Ryo raconte son passé tragique. Il explique comment son père, Zen, est mort mystérieusement alors qu'il n'était encore qu'un enfant, et comment sa mère, Hayam, a été assassiné devant lui. Ryo décrit douloureusement la vie tranquille qu'il menait jusqu'à ce que Lucius, un ancien ami de la famille et aventurier, apparaisse un jour alors qu'il était seul. Il lui a donné une étrange potion, et quand Hayam est soudainement revenu pour voir l'horrible situation, il l'a tué pour la faire taire. Après cet événement horrible, Ryo a dû se débrouiller seul dans les bidonvilles, forcé de survivre seul. Après avoir partagé son histoire douloureuse, Ryo raconte également son sauvetage de la princesse Flora, ce qui lui a valu une place dans une académie prestigieuse, bien que son temps là-bas ait été semé d'embûches. En entendant tout cela, le roi Omura devient pensif et demande à Ryo ce qu'il compte faire à propos de Lucius, l'homme responsable de la mort de sa mère. Sans hésiter, Ryo répond qu'il trouvera Lucius et le tuera, poussé par un ardent désir de vengeance. Le roi Omura, reconnaissant le danger et le poids émotionnel d'un tel chemin, conseille la prudence, mais voit que Ryo est résolu. Avant d'offrir son plein soutien, Omura propose un test et demande à Ryo de combattre Goki, l'un des combattants les plus redoutables du royaume. Confiant en ses capacités, Ryo accepte et le match est programmé. Le lendemain, il se rencontre sur le terrain d'entraînement royal. Alors qu'il se prépare à s'affronter, l'un des assistants reconnaît Ryo comme la figure mystérieuse qui a sauvé Komomo, ajoutant à l'intrigue qui l'entoure. Goki, étant un guerrier chevronné, est pris au dépourvu par le style de combat brut et sauvage de Ryo lorsqu'il commence à se battre. Malgré son manque de forme traditionnelle, la férocité pure de Ryo rend le combat intense. Goki, réalisant que le combat est plus difficile que prévu, libère sa technique spéciale, coup de vent. En réponse, Ryo invoque un torrent de magie de l'eau, submergeant Goki et le faisant tomber au sol. Le match se termine avec Ryo victorieux, son épée posée sur la gorge de Goki. Témoin du duel, le roi Omura est étonné par la force de Ryo. Il avait prévu que Ryo s'entraîne sous Goki, mais après avoir vu son habileté exceptionnelle, il juge que d'autres entraînements ne sont pas nécessaires. Avec le combat derrière lui, Ryo retourne au village pour une dernière visite aux tombes de ses parents. Se tenant devant elle, il réfléchit à tout ce qu'il a appris et vécu. Il prend un moment de silence pour honorer leur mémoire avant de se résoudre à aller de l'avant. Après que Ryo découvre la vérité sur sa lignée, il décide de le dire à son ami proche, Ruri. Au début, Ruri est choqué et commence à lui parler d'une manière trop formelle, comme s'il était un noble. Ryo l'arrête rapidement et lui dit de continuer à lui parler comme elle l'a toujours fait, avec tout son charme espiègle, et il déclare qu'il tient trop à leur amitié pour laisser les formalités s'interposer. Ensuite, il dit à Ruri et Yuba qu'il prévoit de retourner dans son pays d'origine d'ici l'année prochaine, mais qu'il s'arrêtera d'abord dans un endroit spécial. Ruri lui dit qu'il est toujours le bienvenu pour revenir au village, même si elle est triste qu'ils doivent partir. Yuba et Ruri lui demandent si quelqu'un l'attend dans le village, et Ryo leur parle d'une fille qui est comme une petite sœur pour lui. Le lendemain, Ryo se rend au magasin de couture voisin pour dire bonjour à Sayo. Les gens du groupe remarquent rapidement qu'il appelle Sayo par son prénom, ce qui les rend jaloux. Tout de suite, les filles commencent à parler de Ryo dans son dos et à chuchoter. La conversation est légère, mais tout le monde peut dire que Sayo aime Ryo. Au fil des jours passés au village, Ryo profite d'une série de journées insouciantes qu'il aime beaucoup. Il en vient à considérer cet endroit comme sa troisième maison, un lieu où il peut échapper aux pressions et à la politique de sa vie familiale. Un jour, Dola, le maître de chasse du village, aide Ruri à planter du riz et plaisante en disant qu'elle ferait une grande épouse. Ryo rit, mais ne répond rien, et peu après, il demande à Sayo comment elle s'en sort avec son travail, et la conversation devient sérieuse lorsque Ryo lui dit qu'il doit partir après le prochain festival de la récolte. Sayo a l'air bouleversé par la nouvelle, mais elle essaie de cacher ses larmes en disant qu'elle a quelque chose dans l'œil. Cependant, quand elle rentre chez elle, elle ne peut plus contenir ses sentiments. Lorsque la douleur émotionnelle devient insupportable pour elle, elle tombe par terre et commence à pleurer de manière incontrôlable. Shine, son frère, entre et la voix pleurait, et il se met en colère en pensant que Ryo lui a fait du mal. Sayo, d'un autre côté, lui dit rapidement que ce n'est pas la faute de Ryo et elle explique qu'elle pleure parce que Ryo a dit qu'il allait bientôt quitter le village. En entendant cela, Shine se rend rapidement chez Ryo et tombe à genoux, le suppliant de ne pas quitter le village, mais Sayo vient vers son frère, l'aide à se relever et s'excuse auprès de Ryo pour avoir causé des problèmes. Ils décident tous de laisser cette affaire derrière eux, mais l'ambiance reste pesante même après que le problème soit résolu. Plus tard, lorsque Ruri rentre chez elle, elle ressent la tension dans l'air et demande si quelque chose s'est passé. Yuba, cependant, balaie cela d'un revers de main, disant que ce n'est rien de grave. Au fil des jours, Sayo s'entraîne en secret aux arts martiaux et aux arts spirituels pendant que les rizières se préparent pour la récolte. Elle devient plus forte et pense qu'elle pourrait être en mesure d'accompagner Ryo dans son voyage si elle devient plus forte. Après quelques mois, le village se prépare pour son festival annuel de la récolte. Beaucoup de gens célèbrent leur travail acharné lors de cet événement. Goki, torse nu et de bonne humeur, défie tout homme assez courageux pour lutter contre lui au festival. Un groupe d'hommes pousse de là dans le ring pour combattre Goki, ce qui fait rire tout le monde. Ryo, quant à lui, aide Ruri et Komomo à préparer le Kamu Town. Sayo s'approche de Ryo pendant qu'il parle à Kayoko et lui demande s'ils peuvent parler seuls. Confus, Ryo la suit sur une courte distance dans la forêt voisine, où Sayo lui dit enfin ce qu'elle ressent. Elle lui déclare directement qu'elle l'aime, et ses mots sont honnêtes et pleins de sentiments, mais Ryo n'est pas capable de ressentir la même chose pour Sayo. Il est très désolé car il sait combien elle a été brave de lui avouer son amour. Le cœur brisé, Sayo fait une dernière demande et lui demande de l'accompagner dans son voyage lorsqu'il partira. Elle lui dit qu'elle a travaillé dur pour pouvoir le suivre sans être un fardeau, mais malgré sa détermination et ses efforts, Ryo décline poliment. Il sait que l'emmener rendrait les choses plus difficiles pour tous les deux. Silencieusement, il s'excuse auprès de Shine, qui a écouté la conversation depuis le bord. Ryo commence son voyage tôt le lendemain matin avant que le soleil ne se lève. Ruri et Yuba sont là pour lui faire leurs adieux, lui assurant qu'il peut toujours revenir au village, et ils sont surpris de voir que Sayo n'est pas venu lui dire au revoir. Alors qu'il s'approche de la porte du village, il voit Sayo l'attendant à proximité. Dans un flashback, nous apprenons que Goki lui avait demandé si elle aimait Ryo au point de quitter le village où elle a grandi. Bien qu'elle ait été incertaine au début, elle avait finalement déclaré que son amour pour Ryo était suffisamment fort pour le faire. Dans le présent, Sayo se tient devant lui, et Ryo déclare qu'il est heureux qu'elle soit venue le voir. Sayo lui souhaite bonne chance dans son voyage, et il lui dit qu'il travaillera dur. Il déclare qu'il est content qu'elle soit venue le voir au final, et il part en disant un triste adieu tandis qu'elle fait un signe de la main en le regardant s'éloigner. A l'arrière-plan, Shine fait légalement un signe de la main, mais son visage est difficile à distinguer de loin. Ensuite, nous voyons Ryo voler de retour au village des demi-humains, et Latifa et les autres viennent le voir dès qu'ils détectent sa présence. Latifa court dans ses bras dès qu'ils se rencontrent, et plus tard, il parle de ses voyages et de son temps dans la région de Yagumo avec les anciens. Latifa est ravie d'apprendre qu'il a une grand-mère et une cousine, et Ryo mentionne qu'elles voulaient toutes deux le rencontrer lorsqu'il leur a dit qu'il avait une petite sœur, et Latifa veut aussi les rencontrer. Les anciens demandent à Ryo combien de temps il prévoit de rester dans le village cette fois-ci. Il répond qu'il ne peut rester que quelques mois avant de devoir partir à nouveau, mais il promet de revenir plus tôt cette fois-ci. Il lui demande s'il a trouvé quelque chose qui lui manquait lors de ses voyages, et il mentionne qu'il avait beaucoup de fournitures, mais qu'il penserait que ce serait bien s'il pouvait transporter une maison avec lui dans le cache-temps. Dominique, d'accord, dit que c'est possible et discute de quelques idées avec les autres anciens. Ursula lui dit de laisser la maison à Dominique et de créer autant de souvenirs que possible avec Latifa pendant qu'il est là. Il retourne ensuite dans sa maison au village, et il s'y sent chez lui après avoir voyagé pendant deux ans. Plus tard, on lui demande de prendre un bain avec Latifa, ce qui surprend certaines des autres filles par son caractère inapproprié. À leur grande surprise, un scandale encore plus grand éclate le lendemain matin. Lorsque Ryo se réveille, il trouve une étrange fille nue dans son lit. Au départ, il pense qu'il rêve, car de telles occurrences sont rares pour lui, mais son choc grandit lorsqu'il voit Sarah et les autres filles entrer et remarquer la situation. Leurs yeux s'écarquillent d'incrédulité en voyant Ryo et la femme nue ensemble. Ryo se demande comment il va expliquer cette situation, et alors que les filles commencent à douter de lui, il leur dit qu'il ne s'agit que d'un malentendu. Il se sent aussi perdu qu'elle et n'a aucune idée de qui est cette fille ou d'où elle vient. Sarah se sent immédiatement coupable, pensant qu'elle est responsable d'avoir interrompu une scène aussi scandaleuse. À mesure que la tension monte, la fille finit par se réveiller en se frottant les yeux. D'un air désinvolte, elle affirme qu'elle est un esprit qui a conclu un accord avec Ryo, en l'appelant Aruto. Soudain, Ryo se souvient l'avoir vu dans son enfance, et il pense qu'il a rencontré cet esprit auparavant et qu'il a appris à utiliser les arts spirituels grâce à elle, mais elle a disparu sans laisser de traces par la suite. Il comprend quel est l'esprit lié qui était dormant en lui, et il apprend que la fille ne se souvient de rien, y compris de son nom. Elle lui demande de lui donner un nom, et il se demande pourquoi c'est à lui de le faire. Elle explique qu'elle n'existe que pour lui, donc il est tout à fait logique qu'il lui donne un nom, et les autres filles lui demandent pourquoi l'esprit l'appelle Aruto. Il mentionne qu'il expliquera plus tard, et il dit à l'esprit qu'il a un nom différent ici, mais elle mentionne qu'elle sait déjà qu'il s'appelle Ryo. Elle lui dit télépathiquement qu'elle sait tout ce qu'il y a à savoir sur lui et elle promet de ne rien dire aux autres à propos de Aruto. Elle lui demande s'il serait plus pratique qu'elle l'appelle Ryo, mais il déclare que l'un ou l'autre des deux noms lui convient. Ryo revient alors à la question de son nom et lui demande un peu de temps pour réfléchir à un bon nom. Sarah suggère ensuite qu'ils emmènent la fille chez les anciens du village et la dame Dria, qui serait mieux équipée pour gérer la situation. La fille se lève gracieusement et, en utilisant ses capacités spirituelles, transforme son apparence avec une belle robe. Ryo est émerveillé par sa beauté et, sur le coup, il l'appelle instinctivement Echia, ce qui signifie printemps dans la langue ancienne, reflétant ainsi ce qu'elle lui fait ressentir. Après lui avoir donné un nouveau nom, Ryo et les autres emmènent Echia chez les anciens du village. Une fois là-bas, les anciens se réunissent pour discuter de l'arrivée d'Echia. Dria, l'esprit de l'arbre du monde, arrive car elle peut sentir la naissance d'un nouvel esprit dans la région. Cependant, l'incapacité d'Echia à se souvenir de quoi que ce soit à son sujet confuse tout le monde, car les esprits élevés ont généralement des souvenirs clairs et imbus d'être. Dria, intriguée par le potentiel d'Echia, lui demande dans quel type d'art spirituel elle se spécialise. À la surprise générale, Echia répond avec confiance, tout. Curieux de tester ses capacités, les anciens décident que Ryo devrait combattre Echia à l'extérieur, leur permettant ainsi d'observer ses compétences de combat de près. Une fois à l'extérieur, Ryo lance une pierre en l'air pour signaler le début de leur duel. Dès qu'elle touche le sol, ils se heurtent l'un à l'autre. Ryo tente de s'approcher d'Echia, mais à son étonnement, elle bloque sans effort tous ses mouvements, imitant parfaitement ses schémas d'attaque. Réalisant qu'il ne s'agit pas d'un combat ordinaire, Ryo libère son énergie spirituelle, s'entourant d'une aura rayonnante. Ne voulant pas être en reste, Echia fait d'eux-mêmes. Ils échangent de puissants coups magiques, remplissant l'air d'éclats de glace, de boules de feu et de tornades qui ravagent leur environ. L'intensité de leur bataille s'intensifie, laissant tout le monde en admiration devant leur pouvoir redoutable. Juste au moment où la situation menace de devenir incontrôlable, Dria intervient pour mettre fin au duel, reconnaissant l'incroyable force d'Echia même si elle n'est pas encore un avatar. Impressionnée par ses compétences, Dria propose de prendre Echia sous son aile, promettant de lui enseigner les subtilités du monde des esprits. Les anciens du village accueillent Echia chaleureusement, la traitant comme si elle avait toujours fait partie de leur communauté. Elle s'adapte rapidement à la vie du village, apprenant de Dria et aidant avec diverses tâches. Les villageois s'attachent à elle, impatients de l'intégrer dans leur communauté. Quelques semaines plus tard, Dominique présente fièrement à Rio la maison unique qu'il a construite pour lui. Il explique que Rio peut emporter la maison nouvellement terminée avec lui partout où il va, car elle est conçue pour tenir dans son cache-espace-temps. Avec les préparatifs en cours pour son départ, il souhaite honorer les anciens et s'assurer que tout est en ordre avant de partir. Juste au moment où il s'apprête à sortir, Sarah l'attrape, lui demandant de passer un peu plus de temps avec Latifa. Bien qu'elle et les autres filles soutiennent son départ, Rio se rend compte qu'il a négligé sa relation avec Latifa en se concentrant sur son renforcement. Déterminé à réparer les choses, il pense à combien de peu de temps ils ont passé ensemble jusqu'à présent. Pendant ce temps, Latifa prend déjà les choses en main. Désireuse de maximiser leur temps restant ensemble, elle se faufile dans le bain de Rio et insiste de manière ludique pour lui laver le dos. Alors qu'il partage ce moment intime, Rio lui confie que son vrai nom est Aruto. Latifa répond également avec son vrai nom, et il se rapproche grâce aux liens étranges qu'il partage, réalisant qu'il faisait tous deux parties du même accident qui les a amenés dans ce monde. C'est une révélation émotive qui renforce leur lien fraternel. Rio s'excuse alors auprès d'elle de ne pas avoir été un meilleur frère, et il lui promet qu'il reviendra bientôt. Le lendemain matin, alors que Rio se prépare à quitter le village des Esprits, Ursula lui offre un cristal de téléportation spirituelle, un dispositif à sens unique qui lui permet de revenir si nécessaire. Sarah lui présente une boucle d'oreille spéciale qui change la couleur de ses cheveux, lui permettant de cacher son visage puisqu'il est recherché dans le royaume vers lequel il se dirige. Avant de partir, Rio demande aux villageois de veiller sur Latifa en son absence. Il fait un dernier signe d'adieu, et Latifa exprime son espoir qu'il reviendra bientôt. Avec Echia à ses côtés, Rio s'envole, retournant dans la région de Stral, où il a une tendresse particulière pour Célia. À son arrivée dans la ville capitale de Beltran, il remarque immédiatement que les rues sont plus animées que d'habitude. Curieux, il change la couleur de ses cheveux avec la boucle d'oreille pour rester discret et demande à un boulanger à proximité ce qui se passe. Le boulanger lui informe que la maison Arbor prépare un mariage noble, et il est surpris de découvrir cela. Plus tard dans la nuit, Rio et Echia s'introduisent discrètement dans l'école où travaille Célia, désireux de la surprendre. Cependant, lorsqu'ils atteignent son laboratoire, il est vide et un sentiment de dread l'envahit. Utilisant ses compétences spirituelles, il comptera un des professeurs à révéler la vérité. Son cœur s'effondre lorsqu'il apprend que Célia est au palais royal, en train d'épouser Charles, un vieil ennemi de Rio, et il est submergé par la colère et le désespoir. Le professeur ajoute que lors du dernier conflit, le royaume de Beltrame a subi un coup dévastateur de l'Empire Proxia. Cependant, grâce aux actions de la maison du duc Arbor, ils ont pu négocier et ramener la paix, mais la famille royale a perdu son pouvoir et son autorité dans le processus. Lorsque la faction du duc Huguenot a été tenue responsable de leurs actions, elle a fui la situation. La maison du duc Arbor a cherché plus de pouvoir, c'est pourquoi elle a décidé de s'allier à la maison du comte Célia pour gagner de l'autorité. Il est évident que Célia n'est pas impliquée dans le mariage, elle est utilisée. Rio demande à l'homme si le comte Célia fait tout cela pour des raisons politiques. L'homme le nie, disant qu'il n'a pas beaucoup d'informations détaillées. Echia le laisse partir, et l'homme s'endort. Le duo sort, et Echia demande ce qu'ils vont faire ensuite. Rio dit qu'il doit rencontrer son professeur avant la cérémonie de mariage, et il sait qu'elle est quelque part dans le château, mais les défenses là-bas sont encore plus strictes que celles de l'académie. Echia dit qu'elle utilisera son esprit pour la trouver. Rio prévient que la forme spirituelle est un mélange d'âme et de manas, donc elle sera détectée si quelqu'un utilise un sort magique. Echia dit qu'elle peut percevoir les barrières magiques et se met en route, mais Rio demande si elle sait à quoi ressemble Célia. Echia répond positivement car elle sait tout ce que c'est Rio. Pendant ce temps, dans le château, nous voyons Célia, Charles, et son père d'Inan. Le père de Célia s'excuse de ne pas avoir pu venir plus tôt. Cependant, Célia est heureuse que son père soit là en ce moment. Il demande si l'événement sera grand, et Charles le rassure en disant qu'il ne devrait pas s'inquiéter, car la cérémonie du duc Arbor et du comte Célia sera un témoignage pour ceux qui pensent que le royaume est faible. Son père se demande si la sécurité sera renforcée. Charles répond que l'événement ne sera pas ordinaire et qu'il a rassemblé les meilleurs corps de mages, gardes royaux et soldats de tout le royaume. Cependant, il demande s'il a été en contact avec le duc Huguenot, car il y a des rumeurs à ce sujet. Le père de Célia n'y l'allégation et déclare qu'il ne trahira jamais le royaume, mais Charles le rassure en disant qu'il n'a pas à s'inquiéter et qu'il le protégera. Il ajoute également qu'il le fera servir à la maison du duc Arbor. Le père interprète cela comme une menace et s'excuse auprès de sa fille dans son cœur, se sentant impuissant. Il déclare qu'il fera tout ce qu'il peut pour le duc Arbor, et Célia exprime que sa famille et elle sont reconnaissantes envers Charles, mais Charles insiste sur le fait qu'il est celui qui est reconnaissant et se réjouit de leur cérémonie. Pendant ce temps, Rio les vide dans le ciel, observant les gardes dans le château quand soudain Echial informe qu'elle a trouvé Célia. Elle lui donne sa localisation, et Rio répond qu'il sera là bientôt. Célia est dans sa chambre à prendre du thé quand elle se rappelle qu'elle n'a pas pu parler à son père en tant que fille. Elle réfléchit qu'à partir de demain, elle sera la propriété de Charles. Elle sort la dernière lettre de Rio de son tiroir et se souvient comment il avait promis de revenir. Juste au moment où elle s'apprête à la brûler, quelqu'un entre dans la pièce. Elle est surprise de voir que c'est Rio, mais Célia ne le reconnaît pas, alors il change ses cheveux en noir. Elle demande s'il est vraiment Rio, et il répond qu'il est de retour comme il l'avait promis. Célia se précipite pour le serrer dans ses bras, cela fait quatre longues années qu'elle ne l'a pas vu, et elle commande que Rio a beaucoup grandi, mais il la taquine en disant qu'elle est la même que toujours. Célia s'agace et insiste sur le fait qu'elle a grandi en femme. Elle le frappe gentiment et dit qu'il est devenu fort et galant, et il la remercie pour le compliment, mais ensuite l'ambiance change, et elle demande comment Rio a réussi à entrer dans la chambre. Rio rit simplement. Célia lui demande des nouvelles de sa visite dans la région de Yagumo et l'inviter à prendre une tasse de thé. Rio note qu'il prenait souvent du thé ensemble, mais Célia dit qu'elle a bu seule depuis son départ. Rio demande alors si elle va se marier avec Charles, et Célia répond par l'affirmative. Il demande ensuite si elle veut vraiment épouser Charles, mais Célia reste sur la défensive. Elle explique qu'elle a accepté le mariage, et que Rio pourrait penser que Charles est une mauvaise personne à cause de son passé, mais elle est en âge et ne peut pas rester célibataire pour toujours. Elle défend Charles en disant qu'il est une personne chevaleresque, puis elle demande soudain si Rio l'emporterait et l'épouserait si elle ne le voulait pas. Rio est pris au dépourvu, mais Célia précise rapidement qu'elle plaisante. Il essaie d'obtenir une réponse plus sérieuse d'elle, mais Célia insiste sur le fait qu'il doit partir, car les personnes qui s'occupent d'elle seront bientôt là. Elle lui donne 20 secondes pour s'enfuir, sinon elle criera, et elle le pousse hors de la chambre. Célia ferme la porte et compte jusqu'à 6 avant de commencer à pleurer, mais elle se sent heureuse qu'il ait tenu sa promesse. Rio retrouve Echia dehors, et elle lui demande ce qui s'est passé. Rio explique qu'il n'a pas pu comprendre les véritables sentiments de Célia. Il sait qu'il doit trouver la cause de ce mariage, et Echia propose de l'aider. Rio s'excuse pour le dérangement, mais Echia le rassure en disant qu'elle est son esprit et qu'elle restera toujours à ses côtés, peu importe ce qui se passe, donc il ne devrait pas hésiter à demander son aide. Rio remercie Echia, et le lendemain, Reiss rencontre Charles. Reiss le félicite, et Charles répond qu'il aurait préparé un accueil approprié s'il avait su l'arrivée de Reiss. Cependant, Reiss explique qu'ils viennent de royaumes rivaux, donc ils ne devraient pas traîner trop longtemps, sinon les gens deviendront suspicieux. Charles invite Reiss à venir chez lui après la cérémonie, mais Reiss décline, disant que c'est leur première nuit. Soudain, Reiss sent la présence d'Echia à proximité, mais il ne peut pas la voir. Cependant, la présence de son pouvoir magique disparaît bientôt, et Reiss part pour la salle de cérémonie, et Charles va voir Célia. Célia sort, et il la complimente sur sa beauté. Charles présente ses six autres épouses à Célia et espère qu'elles s'entendront toutes bien. Tenazina, la première épouse de Charles, explique que même si Célia a un statut plus élevé, elle est maintenant la septième épouse de Charles, ce qui la place en bas de la hiérarchie. Tenazina déclare en outre qu'elle ne tolérera aucun comportement inapproprié, et Célia accepte de rester dans ses limites. Elle admet qu'elle est inexpérimentée mais fera ce que Tenazina dit. Tenazina commente que le teint de Célia est terrible et lui conseille de sourire davantage. Soudain, une servante se précipite vers Célia et l'informe que la princesse Christina est arrivée. Célia demande à la servante de laisser entrer la princesse Christina, mais Tenazina essaie d'interrompre. Cependant, Célia rétorque qu'il n'est pas bon pour la maison du Ducarbor de faire attendre la princesse. Christina entre alors et s'excuse de sa soudaine apparition. Elle félicite Célia, sa professeure, mais la première épouse tente d'intervenir, suggérant qu'elle devrait parler à l'intérieur. Christina insiste sur le fait qu'elle veut parler seule avec sa professeure, et les autres femmes sortent. Christina exprime qu'elle veut présenter ses respects au nom de ses parents. Après cela, le duo prend un peu de thé et discute ensemble. Christina complimente Célia, disant que sa professeure a l'air ravissante aujourd'hui, et demande si la femme plus tôt lui a dit quelque chose de désagréable. Célia le nie et explique qu'elle n'a tout simplement pas bien dormi la nuit précédente. Christina mentionne que c'est grâce à Célia qu'elle a pu quitter le palais, sinon elle aurait été enfermée là, gardée par les gardes du Ducarbor. Elle mentionne que le Duc ne ferait pas cela si la sécurité de leur famille n'était pas adéquate, et elle est sûre que Flora ressent la même chose. Célia reconnaît que cela aurait été douloureux lorsque Flora est partie avec le Duc Huguenot, et Christina répond que c'était à cause d'elle que la famille royale a perdu confiance. Elle s'excuse auprès de sa professeure, car elle a dû traverser ce mariage à cause des lacunes de la famille royale, mais Célia insiste sur le fait qu'elle le fait de son plein gré. Cependant, Christina explique qu'en raison de ces circonstances malheureuses, elle a pris le sourire de sa professeure. À l'académie, Célia était une charmante enseignante qui souriait tout le temps, mais maintenant elle semble comme un oiseau en cage. Célia réaffirme qu'elle a accepté ce mariage de son propre chef, et Christina jure de faire tout pour redonner le sourire à sa professeure. Elle lui demande de lui dire s'il y a une chance pour elle de faire quoi que ce soit pour ramener son beau sourire, et Célia mentionne qu'elle priera également pour ses retrouvailles en toute sécurité avec sa sœur Flora. Pendant ce temps, nous voyons Charles se promener avec Alfred. Alfred fait remarquer que c'est une cérémonie luxueuse, mais Charles l'interrompt en disant qu'alors qu'Alfred est le plus fort du royaume, connu comme l'épée du roi pour sa force brute et son pouvoir, en ce moment il détient tout le pouvoir et qu'Alfred devrait lui obéir. Alfred acquiesce, et Charles lui conseille de ne pas trop se vanter aujourd'hui. La cérémonie commence alors que Charles arrive avec Célia dans une voiture. La foule commence à crier des slogans pour la mariée argentée, et Charles pense qu'il n'est pas mauvais que ses paysans montrent leur appréciation. Il dit à Célia qu'un jour ce royaume sera le sien et qu'elle sera heureuse en tant que sa femme. Les soldats commencent leur slogan pour le duc Arbor juste au moment où Rio est vu dans la foule. Eschia l'informe que Célia est à proximité, mais Rio reste calme et silencieux, sachant qu'il a Eschia à ses côtés. Alors que Célia s'approche, Eschia lui parle par télépathie, lui disant de regarder à droite. Célia voit Rio et est ému aux larmes. Quand Charles demande ce qui se passe, Célia balaie cela, disant que ses sentiments se sont juste accumulés. Soudain, Rio et Eschia disparaissent. La voiture s'arrête, et juste au moment où Charles et Célia sont sur le point de sortir, quelqu'un crie qu'il y a un intrus. À la surprise générale, cet intrus n'est autre que Rio, mais ils ne le reconnaissent pas à cause de ses cheveux blancs. Ils commencent à frapper et à jeter les soldats comme s'ils étaient faits de cure-dents, et le commandant ordonne aux soldats de se former en ligne et de protéger les mariés, mais Rio utilise ses arts spirituels pour les repousser avec un seul sort d'air. Le commandant donne alors l'instruction à l'escouade de mage de s'occuper de Rio, mais il esquive toutes les balles de tonnerre qu'il tire. En utilisant son art spirituel, il saute par-dessus les soldats pour récupérer Célia. Les soldats renforcent leur capacité physique et forment un cercle autour des mariés, déterminés à ne pas laisser Rio s'en sortir. Charles essaie de se vanter, réconfortant Célia en disant qu'ils sont les meilleurs des meilleures élites du royaume et que personne ne peut les battre. Cependant, Rio les met à terre sans effort. Il pousse le dernier soldat sur le côté et se précipite vers Charles, lui infligeant finalement un coup dévastateur dans le ventre qui le laisse à genoux sur le sol. Célia est confuse lorsque Rio l'attrape et met un couteau sur sa gorge. Le comte Claire essaie d'intervenir, mais Vanessa l'arrête. Le duc arbore tente également d'avancer, mais un garde l'arrête. Rio dit à Célia qu'il est ici, mais elle a l'air désorientée, alors il explique qu'il parle avec elle par télépathie. Si elle injecte ces mots dans son esprit, il pourra entendre sa réponse. Profitant du chaos qui les entoure, il clarifie la situation. Charles essaie de se relever, mais Rio le force à se rasseoir et menace de lui briser la colonne vertébrale. Il prétend avoir un grief contre Charles comme excuse, mais c'est juste une mise en scène et Rio n'essaie de tuer personne. Il demande à Célia quelle est sa véritable volonté, mais elle insiste sur le fait qu'elle lui a déjà dit. Rio veut connaître ses réels désirs, conscient qu'elle se sent sous pression pour épouser Charles, et il lui dit qu'elle est très importante pour lui. Rio exprime qu'il ne veut pas perdre quelque chose d'aussi précieux à nouveau, se rappelant le souvenir de la mère de Célia tuée. Il insiste sur le fait que la dignité de Célia s'effondrera si ce mariage se poursuit, et il ne peut pas le supporter. Il ajoute que ce mariage ne lui apportera pas de bonheur, et Célia répond qu'elle ne fera que causer des problèmes aux autres si cela ne se produit pas. Rio déclare qu'il ne sait pas non plus quel chemin elle doit prendre, mais il sait que ce mariage n'est pas quelque chose qu'elle veut pour elle-même, car il n'y a même pas un soupçon de bonheur sur son visage. Célia demande à Rio quels sont ses plans et ce qu'il ferait s'il s'enfuyait. Il répond qu'il l'emmènera loin d'ici, là où personne ne peut la juger ni remettre en question son implication dans un enlèvement. Célia est émue par sa détermination et accepte qu'il l'emmène. Ayant attendu ce moment, il la soulève et saute. Célia fait semblant de demander de l'aide à Charles pendant que Rio s'enfuit avec elle, et Charles ordonne à ses troupes de capturer Rio. Il saute par-dessus les troupes, et Charles les traite d'inutiles, mais Alfred fait remarquer que c'était son intention que Rio les saute. Pendant ce temps, l'escouade de mage commence à tirer des balles de photons sur lui, mais Rio esquive et part facilement toutes les attaques. Reiss regarde la scène se dérouler et se demande si Rio est la même personne qu'il a déjà vu combattre le Minotaur. Il réalise que Rio est devenu beaucoup plus fort, alors il lance une attaque magique, mais elle éclate dans une énorme explosion après que Rio l'ait bloqué. Rio prend ensuite Célia dans ses bras et se met à courir. Charles ordonne aux troupes d'arrêter de tirer, les avertissant qu'elle pourrait toucher Célia. Ensuite, l'escouade de Griffon poursuit Rio, et Alfred demande aux troupes de former un périmètre autour de la capitale afin qu'ils ne puissent pas s'échapper. Il assigne des tâches au sol à Vanessa et se tourne vers Charles, lui demandant qui était cette personne. Charles admet qu'il ne sait pas, prétendant qu'il ne se souvient pas d'avoir eu un grief contre un gars comme ça. Alfred plaisante en disant qu'il y a beaucoup de gens avec des griefs contre lui, et Charles ordonne à Alfred de poursuivre Rio aussi. Pendant ce temps, Ray sourit simplement, en tant qu'ambassadeur, il ne peut pas quitter la zone, mais il est excité de voir Rio et désireux d'en apprendre davantage sur ses arts spirituels. Rio saute par-dessus les toits avec Célia, qui exprime qu'ils vont trop vite. Il lui dit de se tenir bien, expliquant qu'ils ne peuvent pas semer leur poursuivant à ce rythme. Célia l'encourage à aller plus vite et s'émerveille de sa force. Rio la remercie, sa professeure, et annonce qu'il est temps pour lui de devenir un leurre, disant à Célia qu'ils se reverront plus tard. Célia se demande ce qu'il veut dire, mais Rio saute dans une ruelle et appelle Echia. Il remet Célia à Echia, qui est toujours confuse. Rio lui assure qu'il attirera l'attention, leur donnant le temps de s'échapper. Echia promet d'expliquer tout en route, et Rio remonte sur le toit et commence à courir à nouveau. Les squads de Griffon le remarquent, mais il réalise que Célia n'est nulle part à l'horizon. Il utilise un pistolet de détresse pour signaler aux escouades au sol la ruelle. Rio voit cela et pense que tout se passe comme prévu. Les squads de Griffon commencent à tirer des blitz shots sur lui, mais il les esquive tous, mais les escouades au sol atteignent la ruelle, forçant Rio à les mettre hors d'état. Ses coups sont si puissants qu'il les met instantanément hors de combat. Soudain, plus de renforts arrivent, rendant difficile pour Rio de se retenir puisqu'il ne peut tuer personne. Il se rappelle avoir dit à Célia de ne pas abandonner, alors il se renforce pour faire de même. Juste au moment où les choses semblent désespérées, Alfred arrive, déclarant qu'il va abattre Rio, et les deux se font face comme dans un affrontement épique de boss finale. Alfred sort son épée magique, et Rio prépare son poignard, mais Alfred s'avère un peu trop fort pour lui. Rio ressent une magie puissante émanant de l'épée d'Alfred, et les deux s'affrontent à grande vitesse, mais Rio n'utilise pas toute sa force contre Alfred. Remarquant cela, Alfred se demande pourquoi Rio ne le frappe pas. Il soupçonne que Rio le sous-estime, alors il se charge pour un coup final et le lance à Rio avec toute sa force. Alors que la poussière se dissipe, les soldats regardent, perplexes sur ce qui vient de se passer, et ils mentionnent qu'ils ne peuvent pas trouver l'enquêteur. Alfred affirme qu'il serait devenu cendre si l'attaque avait atteint sa cible, mais il n'est pas sûr que ce soit le cas. Il réalise que Rio a peut-être réussi à s'éclipser par la porte à côté de lui et ordonne aux soldats de fouiller les environs pour s'assurer. De retour au château, Reis remarque le mauvais temps inhabituel et le tonnerre. Pendant ce temps, Célia et Echia attendent sur une colline Rio, mais Echia ressent quelque chose de bizarre. Inquiète, Célia demande si Rio va bien, et juste à ce moment-là, il arrive. Célia est ravie de le voir, mais dans son excitation, elle trébuche et tonde sur Rio. Elle vérifie rapidement s'il est blessé, et il la rassure en disant qu'il va bien et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il remercie ensuite Echia pour son aide, et elle lui dit de ne pas s'en faire. Il dit à Célia qu'il devrait y aller maintenant, et elle se demande s'il est vraiment acceptable qu'elle parte comme ça. Il propose de la ramener, mais Célia refuse. Elle mentionne que tout cela semble irréel, réfléchissant à la façon dont elle était à deux doigts d'être plongée dans l'enfer. Rio insiste sur le fait qu'il a encore des choses à faire mais promet de prendre soin d'elle et de lui fournir tout ce dont elle a besoin. Reconnaissante, Célia prend conscience de son expérience et se réjouit de la gentillesse de Rio, et elle suggère qu'il devrait bientôt s'asseoir et parler de leur séparation de quatre ans. Soudain, des piliers de lumière apparaissent autour de Rio et Célia, et ils se referment peu après. Echia ressent alors Mi-Chan et presse Rio d'aller sauver les enfants, mais Rio est confus et ne sait pas de qui elle parle. Echia reste avec Célia alors que la scène coupe vers la forêt, où trois enfants essaient de comprendre leur situation. Aki demande à Masato où il se trouve, mais il n'en a aucune idée. Miyaru tente d'utiliser son téléphone, mais il n'y a pas de réseau. Soudain, un bandit géant apparaît, capturant les enfants et les jetant dans une charrette pour les vendre au marché des esclaves. Rio se précipite et interroge le conducteur au sujet du téléphone qu'il a trouvé avec l'un de ses gardes, mais le conducteur finit l'ignorance, cependant, l'une des filles crie à l'aide. Remarquant qu'ils sont japonais, la détermination de Rio se renforce et il met rapidement les bandits hors d'état de nuire, les laissant morts en un clin d'œil. Il ouvre les portes de la charrette, sauvant les enfants, et il l'informe qu'il y en a un autre dans une autre charrette. Rio utilise sa magie pour déverrouiller l'autre charrette, mais des souvenirs le frappent lorsqu'il voit son ami d'enfance, Ayazmiaru, se tenant devant lui et elle le remercie de l'avoir sauvé. Merci d'avoir regardé la saison 1, la saison 2 commencera bientôt à être diffusée, alors assurez-vous de vous connecter pour cela, et n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton d'abonnement solitaire pour recevoir les derniers résumés d'anime.